Le dispositif est basé sur l'idée d'interaction avec les étudiants, interaction avec le professeur, interaction entre les étudiants eux-mêmes. L'idée est de transformer le cours théorique en vidéo, si on veut, et de faire venir les étudiants sur un système dérivé des classes inversées, de les accueillir en auditoire. En auditoire, ils sont interrogés sur un ensemble de questions qui leur sont données au préalable. Ce sont des groupes d'étudiants qui sont irréalatoirement et qui doivent répondre à ces questions. Ils viennent à l'avant de l'auditoire et ils répondent à ces différentes questions, des questions dérivées, pendant la durée du cours. L'étonnement, en quelque sorte, que j'aurais pu avoir, ou que je n'aurais pas pu avoir, mais que j'ai eu à dire tout, c'est en effet de voir des étudiants qui sont particulièrement doués, par exemple en quatrième ou cinquième semaine de quatrième maître, qui, par exemple, va avoir un pro qui est presque équivalent à des étudiants qui passent un examen beaucoup plus tard. La partie qui a été la plus difficile pour moi, c'est de bien m'organiser, j'ai envie de dire, pendant les séances. Il y a la question qui est posée, il y a un contexte théorique à rappeler, et puis dans ce contexte théorique, il faut poser une question qui est très similaire à celle qu'il aurait posée, mais pas exactement la même, pour voir si différents étudiants ont compris ce qu'ils faisaient. Je crois que c'est fondamental, et c'est l'attention, c'est la préparation, la plus grosse préparation à faire au-delà de la partie vidéo, qui prend aussi les petits fiers, très chronophage, mais cette partie-là d'interaction est en tout cas celle où il faut être le plus concentré, j'ai envie de dire.